Le poème s'appelle « Rue de Seine ». Rue de Seine, dix heures et demie, le soir. Au coin d'une autre rue, un homme titule. Un homme jeune, avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue. Elle le secoue et elle lui parle. Et il secoue la tête. Son chapeau est tout de travers et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles tous les deux. L'homme certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre. Et sa voix, sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri. Tellement avide cette voix est triste et vivante. Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Le cri d'un être, les doigts pris dans la portière. Une chanson, une phrase, toujours la même. Une phrase répétée sans arrêt, sans réponse. L'homme la regarde, ses yeux tournent. Et il fait des gestes avec les bras comme un noyé. Et la phrase revient. Rue de scène, au coin d'une autre rue. La femme continue, sans se lasser. Continue sa question inquiète, plaît impossible à penser. Pierre, dis-moi la vérité. Pierre, dis-moi la vérité. Je veux tout savoir. Dis-moi la vérité. Le chapeau de la femme tombe. Pierre, je veux tout savoir. Dis-moi la vérité. Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre. Il est perdu, celui qui s'appelle Pierre. A un sourire que peut-être il voudrait tendre. Et répète. Voyons, calme-toi. Tu es folle. Mais il ne croit pas si bien dire. Mais il ne voit pas. Il ne peut pas voir comment. Sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Il étouffe. Le monde se couche sur lui. Et l'étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes. En face de lui, une machine à compter. Une machine à écrire des lettres d'amour. Une machine à souffrir le saisit. S'accroche à lui. Pierre, dis-moi la vérité. Si vous avez bien compris. Et si vous avez aimé ce poème. De quoi parle ce poème ? Je vais vous présenter comme ça. Une deuxième façon de travailler un poème. Quand vous en rencontrez un. Une chose, c'est de comprendre tous les mots. Et la deuxième façon, c'est de comprendre le contexte. Quelle est l'histoire en général qui est racontée dans ce poème ? Et ce qui est bien, c'est qu'avec chaque... Il raconte toujours des petites histoires. C'est comme des petits films. D'ailleurs, Jacques Préven est un poète qui a un langage très cinématographique. Donc, j'ai toujours l'impression que la plupart de ses poèmes, on arrive à voir la scène construite devant nous avec les mots. Et avec le rythme qu'il imprime dans les différents vers et strophes. Ici, on n'a pas de strophes, en réalité. C'est une grande strophes, mais il y a beaucoup de vers. Donc, si vous regardez, les vers, c'est chaque ligne du poème. Ce qui va imprimer un rythme à ce poème. Karo demande, c'est quelle la vérité ? On ne demande pas c'est quelle la vérité, mais quelle est la vérité, d'accord ? Mais vous voyez que le personnage de la femme pose cette question d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus colloquiale, beaucoup plus familière. Et elle dit, elle dit tout simplement, Pierre, dis-moi la vérité. Quelle est la vérité ? Pierre, dis-moi la vérité. Donc, elle demande à Pierre de dire la vérité, de lui dire, Pierre, dis-moi la vérité. Pierre, dis-moi la vérité. C'est comme ça qu'elle demande, d'accord ? Donc, attention juste à la construction de la phrase. Je suis curieuse avec la vérité aussi, d'où aussi. Et on ne sait pas, et d'ailleurs, c'est ça la beauté de ce poème. Ce n'est pas la vérité, mais la scène, quelle est la scène ? On voit un soir, donc à Paris, rue de Seine, dix heures et demie. Donc, il est tard le soir déjà. Le soir, au coin d'une autre rue, un homme titube, un homme jeune avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue. Elle le secoue et elle lui parle et il secoue la tête. Secouer, ça peut être faire ça ou ça peut être secouer la tête, faire comme ça. Non, 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 non. Les deux choses signifient secouer, d'accord ? Donc, le verbe secouer. Vous voyez, l'auteur joue avec le verbe de façon à ce que le même verbe soit utilisé de deux façons différentes, une suivie de l'autre. Et jusqu'ici, ce petit début, on a la scène qui est construite devant nos yeux comme si c'était vraiment une scène de cinéma. On arrive à voir où nous sommes, quelle heure il est, qui sont les personnages et quelle est la première sensation que nous avons sur ce personnage. Je vais vous relire ce début. Rue de Seine, dix heures et demie, le soir, au coin d'une autre rue, un homme titube. Titubé, c'est hésiter, c'est ne pas savoir si tu fais une chose ou si tu ne la fais pas. Un homme jeune avec un chapeau, un imperméable. Description. Une femme le secoue. Une femme le secoue. Donc, maintenant, un deuxième personnage apparaît et avec une action. Une femme le secoue. Elle secoue l'homme. Elle prend l'homme dans ses bras et elle le secoue parce qu'elle veut une réponse. On sait ça parce que nous avons déjà lu le poème. Et il secoue la tête. Son chapeau, on a dit qu'il avait un chapeau. Son chapeau est tout de travers. Qu'est-ce que c'est être tout de travers ? Il est comme ça. Au lieu d'être sur la tête, le chapeau, il est comme ça. Il est tout de travers. Et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Et le chapeau de la femme, donc la femme a un chapeau aussi, s'apprête à tomber en arrière. S'apprêter, c'est un verbe qui montre que quelque chose va arriver tout de suite après. Et s'apprête à tomber en arrière. Donc, il est presque en train de tomber vers l'arrière. Ils sont très pâles tous les deux. L'homme certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre. Et sa voix, sa voix qui chuchote. Qu'est-ce que c'est chuchoter ? Chuchoter, c'est parler très bas comme ça. C'est quand on parle, on sent beaucoup de sons. On ne peut pas ne pas l'entendre. C'est très curieux maintenant cette construction parce qu'il dit que la voix de la femme, c'est une voix qui chuchote, qui parle très bas. Mais que nous ne pouvons pas ne pas l'entendre. C'est impossible de ne pas entendre cette voix. Et principalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. C'est une plainte. Une plainte, ça veut dire quand tu n'es pas content de quelque chose et que tu rouspettes, tu réclames, tu te plains de quelque chose. Un ordre, un cri. Alors là, c'est curieux parce qu'on a dit qu'elle chuchotait, qu'elle parlait très bas. Mais en réalité, ce parler bas qui est impossible de ne pas l'entendre, c'est comme un cri. Donc, on a de nouveau des oppositions, des jeux de mots. Tellement avides, cette voix est triste et vivante. Et maintenant, il va nous donner quelques images terribles de moments où on crie très fort. Par exemple, un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Un nouveau-né, c'est un bébé qui vient de naître malade qui grelotte. Grelotter, c'est faire comme ça quand tu as tellement froid que tu trembles de froid, tu grelottes sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Une tombe, c'est quand tu meurs ou quand quelqu'un meurt, on va enterrer cette personne dans une tombe, dans un cimetière. Donc, c'est une image terrible. On n'arrive pas à voir un nouveau-né qui grelotte de froid sur une tombe. Mais il a un nouveau-né, mais il a froid. Le cimetière en hiver en plus. Waouh, terrible. Deuxième sensation terrible. Le cri d'un être, les doigts pris dans la portière. Le cri, c'est quand je crie, ah ! Enfin, c'est un cri. Et les doigts pris dans la portière, c'est quand tu fermes la porte de la voiture ou de la maison sur tes doigts. Et tu cries parce que ça fait très mal. Donc, vous voyez, ces deux types de cris, ce sont des cris horribles. Il a dit que la femme chuchotait, mais à l'intérieur d'elle. C'est comme s'il y avait cette sensation. Une chanson, une phrase toujours la même. Une phrase répétée, sans arrêt, sans réponse. Et maintenant, on a la situation en soi. Donc, on a toute cette sensation que nous avons jusqu'à présent. Et maintenant, la situation en soi, qu'est-ce qui se passe ? L'homme la regarde, ses yeux tournent. Donc, il regarde la femme, mais il n'arrive pas à maintenir le regard fixe. Il fait des gestes avec les bras comme un noyer. Il fait des gestes comme quand tu te noies, quand tu es dans l'eau et que tu penses que tu vas mourir. Donc, il fait des gestes comme ça. Et la phrase revient, rue de Seine, au coin d'une autre rue. La femme continue sans se lasser, continue sa question inquiète. Plaie, impossible à penser. J'adore cette phrase parce qu'une plaie, c'est quand tu te fais mal, tu as une coupure, tu as du sang qui sort et penser avec un A comme c'est écrit dans le poème, c'est quand tu fais un pansement, quand tu mets quelque chose pour guérir une plaie. Mais c'est le même son que penser. Donc, une plaie impossible à penser, ça veut dire à guérir, mais en même temps, ça veut dire à penser, à imaginer. « Pierre, dis-moi la vérité, Pierre, dis-moi la vérité, je veux tout savoir, dis-moi la vérité. » Le chapeau de la femme tombe. « Pierre, je veux tout savoir, dis-moi la vérité. » Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre. Il est perdu. Celui qui s'appelle Pierre, il a un sourire que peut-être il voudrait tomber et répète. « Voyons, calme-toi, tu es folle. » Mais il ne croit pas, c'est bien dire. Mais il ne voit pas, il ne peut pas voir comment sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Et enfin, le monde se couche sur lui et l'étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes en face de lui, une machine à compter. Une machine à compter, ici, c'est la propre femme qui compte et recompte. Une machine à souffrir, le saisit, s'accroche à lui. « Pierre, dis-moi la vérité. » Donc, on ne sait pas exactement quel est le thème, mais on imagine par l'époque où le poème a été écrit, par la situation décrite, on imagine qu'il doit s'agir probablement d'une trahison. Donc, l'homme a dû trahir sa femme et elle lui demande de lui dire la vérité. Mais on pourrait dire aussi que c'est autre chose. Merci.